La Banque Populaire Atlantique a toujours entretenu des liens très étroits avec le monde artisanal et le monde éducatif. Et la vocation de l'outil en main est la parfaite illustration de transfert du savoir de ses professionnels vers la jeunesse. Et tout naturellement, la Fondation Banque Populaire Atlantique se tevait de faire un bout de chemin avec l'outil en main des herniers. L'outil en main, c'est la rencontre entre deux générations, des enfants entre 10 et 14 ans et des retraités bénévoles. Ils sont au total une soixantaine. Alors ce sont des gens de métier, c'est-à-dire des gens qui ont au minimum 58 ans, qui ont un long passé d'expérience et qui sont très heureux de transmettre. Tous les samedis matins pendant deux heures, les 33 enfants se retrouvent dans cet espace où sont aménagés 11 ateliers. Objectif, découvrir les métiers artisanaux. Travailler le métal, le bois, l'électricité, faire de la pâtisserie, de la couture. Il y a le choix. A l'outil en main, les enfants passent trois samedis de suite dans chacun des ateliers. La plupart aiment naturellement les activités manuelles, mais pour certains, cela leur permet d'aller plus loin. Ça va m'aider à trouver mon métier plus tard. Ah bon ? Comment ? Je veux savoir si j'aime, ce que j'aime faire. A l'outil en main, on teste, on expérimente, bref, on découvre. Parce que face à un enfant de 10 ou 14 ans, le but n'est pas de lui apprendre un métier. Tout d'abord, il faut les intéresser. Veuillez, leur faire découvrir quelque chose. Mais par contre, on ne peut pas rester trop longtemps sur quelque chose. Pour qu'ils maintiennent leur attention longtemps. Un gamin ne va pas racheter tout le temps. Et oui, les enfants sont comme ça. Mais il ne faut pas se tromper. Ils sont généralement très ouverts et très intéressés par les métiers. D'apprendre tout ça, d'apprendre à construire des choses, à se maintenir des outils. Et puis après, à l'école, où tes parents, ils te demandent comment ça s'est passé. Et puis tu leur racontes ce qui s'est passé, tu leur racontes ce que tu as fait. Alors, trois fois deux heures par métier, cela permet d'avoir un très bon aperçu des savoir-faire. Sylvain, par exemple, a même réussi à coudre une chaussure en cuir. Pour des enfants comme nous, c'est plutôt bien. Et pourquoi ? Parce que déjà, on n'est pas couturier professionnel. C'est fait main. C'est avec le pied. À l'outil en main, les gens de métier accompagnent les gestes des enfants. Ils leur racontent les métiers. Et c'est un plaisir partagé.